bonjour à tous j'espère que vous allez bien content de vous retrouver pour l'épisode 2 de tektonika donc dans le dernier épisode on avait déjà posé deux fonderies et quatre foreuses donc là l'objectif c'est de récupérer pas mal de lingots de fer et de cuivre 500 au total de chaque donc ça prend du temps pour faire fondre des lingots bien sûr on va remettre un petit peu de de matière première à brûler le cuivre j'espère que c'est pas arrêté on va aller voir ça ok on va récupérer les lingots donc on arrive à 442 et 341 pour le faire donc on va attendre d'avoir tout et puis je vais essayer d'emmener ça directement là bas et on va aller voir la deuxième zone donc c'est là qu'il va falloir qu'on pose en fait les lingots de fer et de cuivre ici dans cette machine donc on a pas mal de cailloux donc ça ça donne quoi du calcaire ok donc j'en ai récupéré pas mal avec l'outil à la taupe donc ce qui est vraiment bien c'est qu'on peut tout terraformer vous voyez on peut péter les rochers ça y'a pas de problème donc tout ce qui nous gêne hop on peut péter absolument tout ça c'est vraiment top alors on va déjà mettre ce qu'on a donc il va en manquer bien sûr donc le terminal est pas prêt d'être réparé non moins ça va faire un petit peu de place sur notre dans notre inventaire ça va faire un petit peu de place comme ça ok alors je vais retourner à la base on va voir ce qu'il ya en en lingots de fait j'espère que on est bon si on a les 500 lingots bah ça sera bon pour aller poser là dedans alors on a rendu à combien là 61 ouais je pense qu'il va encore en manquer encore beaucoup on n'a plus beaucoup de minerais en plus on va remettre ça ok on est un petit peu de carburant dans toutes les machines là bas pour le faire à mort falloir une blinde ouais ok c'était arrêté on va remettre tout ça en route alors inséreuse ah oui d'accord ah bah c'est peut-être ça qu'il fallait finalement pour que ce soit automatisé pour faire le système de convoyeur proprement ouais donc inséreuse par exemple on fait ça voilà ça prend le minerai de fer vous voyez ensuite avec le tapis je peux pas ici par contre ok donc on va essayer comme ça et là normalement ça doit aller directement dans la fonderie ah bah oui j'ai pas fait d'inséreuse voilà donc là le problème est là très bien donc là faut une inséreuse ici alors pourquoi ça marche pas là il devrait lâcher le minerai dedans attendez c'est un truc ah d'accord faut que ce soit vidé pour qu'elle en remette en fait vous voyez et là on a un système à peu près automatisé donc là une fois que c'est extrait ça se fait automatiquement et ça vient les mettre là dedans d'accord bon ouais ça y est j'ai compris le principe on pourrait faire le même schéma pour le faire et ce serait automatisé également ici alors si on se fait l'inséreuse donc il faut une sortie ici une rentrée et un système de convoyeur qui aille jusque là bas et là normalement on a un autre système qui doit fonctionner peut-être encore un tapis voilà oui ça a l'air de fonctionner donc là si je vire ça normalement ça va insérer les minerais de fer dedans excellent ça y est j'ai trouvé comment faire pour les systèmes de convoyeur d'accord donc là ça sert à ça en fait les inséreuses comme ça et après un système de convoyeur moi je croyais que c'était vraiment les convoyeurs en fait qui prenaient là c'est un petit peu à la factorio je sais pas si vous avez déjà joué à factorio mais franchement ça y ressemble on a des espèces de bras mécaniques comme ça qui viennent chercher le minerai et qui les insèrent dans l'autre machine par exemple juste à côté ou sur les tapis roulants comme là donc c'est vraiment à la factorio également donc j'aime bien le concept là comme ça donc on a automatisé un petit peu le système donc là tant qu'il y a du carburant ça va fonctionner forcément là c'est pareil ok on a 142 lingots de fer le cuivre on est à combien là-bas 20 donc je trouve que c'est un petit peu long par contre pour miner ça prend son temps alors je vais emmener déjà les ressources pour voir si j'en ai assez ou pas et si on est à 500 de chaque normalement on va pouvoir débloquer le terminal là-bas on va voir ce qu'il va nous demander après donc on a plusieurs objectifs construisez et placer un composeur de noyaux sur un sol d'alimentation avec 5 générateurs à manivelle activés ok on va voir ce que c'est tout ça on va bien voir alors le cuivre on est bon et il nous manque juste 6 lingots de fer pour pouvoir débloquer et réparer le terminal donc je suis un petit peu dégoûté bon bah je vais faire l'aller-retour et puis on va faire ça allez on va insérer tout ce qu'il nous faut et réparation du terminal voilà donc on a débloqué le prochain tiers donc là il nous faut 2400 lingots de cuivre et de fer ok armature végétale 0 sur 180 on a rien du tout en armature végétale on va voir ce que c'est c'est qu'est-ce là ok terminal upgraded new technologies and recommended tasks available it's time to put those crank generators and power floors to use breaker to make plant matter frames you'll need planters and threshers and they only run on electricity after you grow and thresh kindle vine you'll need to thresh the kindle vine stems it produces a second time to turn them into plant matter fiber and then you can either craft the plant matter frames by hand or build an assembler to do it for you twice as fast and that's a lot of new tech to activate so if you haven't built a core composer yet now is the time ouais c'est le cas j'ai toujours rien construit de tout ça donc on va voir ce que ça donne technologie alors donc là il nous faut 25 noyaux pour pouvoir débloquer la taupe nivelage traitement des glacépines permet la culture de glacépines dans les jardinières et la génération de sous-produits donc armature végétale ouais c'est ça qu'il nous faut fibre végétale donc il faudra qu'on débloque ça très bien mais avant ça il va falloir qu'on pose générateur de noyaux il va falloir qu'on s'en occupe de ça donc 4 comment ça se place composer de noyaux alors on doit placer ça où aucune idée alors sol d'alimentation donc ça c'est ce qui va apporter le courant en fait à toutes les machines et tout ça donc ça ça va être vraiment important d'avoir ça également on peut placer ça ici par exemple dans la rivière ça me surprend un peu pourquoi pas des générateurs à manivelles donc il va falloir créer des générateurs à manivelles de toute façon pouvoir faire ça ok alors on va faire comme un système de pont déjà on va voir ce que ça donne genre on veut faire ça comme ça un deux par deux ok escalier alors ça je sais pas ce que c'est que ça ce truc là aucune idée qu'est-ce qu'on en fait de ça je peux pas le poser ni quoi que ce soit ce bloc alors est-ce que j'ai un générateur à manivelles ça c'est pas sûr fonderie cube spectral artefact local il renferme un aspect inconnu du sergent alors je vois pas du tout ce que c'est sol d'alimentation escalier composeur de noyaux automatise le placement et la mise à disposition des noyaux de recherche nécessite de l'électricité et ne peut être alimenté que par une inséreuse très bien donc ça d'accord après conteneur ouais il va falloir qu'on construise ça je pense donc fibre végétale liquide refroidissant de glacépine solution concentrée pouvant servir à refroidir divers outils et machines très bien ça il va falloir qu'on en fasse calcaire équipement ok alors inséreuse j'en ai 16 les tapis j'en ai 221 donc ouais on est tranquille pour l'instant composants de recherche ouais donc je pense qu'il faut qu'on débloque dans l'arbre technologique énergie et générateur à manivelle je crois que c'est ça qu'il va nous falloir ouais il faut qu'on pose ça ici alors je sais pas où c'est qu'on peut les poser vraiment ces trucs là donc c'est tous les blocs de recherche finalement ça et on va les placer par là on va voir est-ce que ça fonctionne ou pas alors il fallait placer en dessus ou quoi ouais on va fonctionner celui-là il m'a le mis on va le refaire je peux pas voilà donc là générateur à manivelle on est à combien 13 donc on va déjà débloquer ça voilà ça c'est fait afin de produire de l'électricité ok donc maintenant on doit pouvoir en produire donc on peut s'en faire 11 pour l'instant donc déjà on va commencer par 1 on va voir ce que ça va donner donc il faut comprendre le système puis après ça devrait être pas mal donc production d'électricité alors c'est quoi de marqué là 150 kW je sais pas trop c'est mal c'est mal écrit donc générateur à manivelle alors ça doit être placé sur les blocs comme ça d'après ce que j'ai compris très bien donc là il est placé et il nous faut activer la manivelle production d'électricité 150 kW donc là il faudrait faire ça manuellement à chaque fois pour activer l'électricité d'accord donc on va essayer de placer le noyau maintenant donc là pourtant il y a l'électricité dessus c'est ça que je comprends pas il y a l'électricité ou alors il faut faire carrément une plaque peut-être que j'en fasse partout finalement vraiment une grande largeur et puis poser ça dessus pour voir alors c'est très très grand ça en fait la plateforme là incroyable composeur de noyau avec 5 générateurs activés ah ouais d'accord il en faut 5 donc 5 générateurs ouais bah on peut y aller finalement déjà on va en créer 4 et on va continuer les plaques ouais on va se faire ça très bien donc on se place sur l'eau on va voir si c'est un bon choix ou quoi je pense que ça va pas être fou de construire ça ici euh ouais il faut bien se placer une base quelque part de toute façon on n'a pas le choix donc si on place ça ici là on est qu'à 4 ok donc tout ça c'est activé et là il faudrait encore ah ouais putain ça va être très très grand en fait il faut encore en remettre une supplémentaire donc il nous faut il faut pas en avoir assez de plaques donc là le truc est là ok donc on va poser la dernière on va voir si ça marche ou quoi alors j'espère composeur de noyaux bah pourtant tout est activé on doit retourner là-bas les gars donc qu'est-ce qu'on doit faire donc ça produit 150 kilowatts chacun donc ça fait 750 kilowatts au total vu qu'il y en a 5 donc on doit se placer ça pourtant ça doit être ici quand on doit le placer là c'était marqué comme ça avec 5 générateurs à manivelle activés bah pourtant c'est ce qu'on a fait donc 180 armatures végétales il faut quoi ? 6 fibres végétales des armatures végétales pour pouvoir progresser donc c'est parti on va faire la cueillette alors c'est peut-être aussi dans les technologies que j'ai pas fait finalement c'est tout à fait probable raccord manivelle relie automatiquement les générateurs à manivelle placés en parallèle donc ça c'est plutôt pas mal et accumulateur convertit et stocke l'électricité des générateurs connectés pour produire une charge électrique des machines et des noyaux de recherche ah bah d'accord c'est peut-être ça que j'ai pas en fait donc bah on va replacer des noyaux je vais peut-être en reconstruire également des noyaux j'en ai pas assez allez on va s'en refaire pas mal et du coup on va les stocker ça prend pas mal de place ces conneries là alors est-ce qu'on peut les placer là ouais il va manquer une place bien ce qu'il me semblait c'est pas grave déjà on va passer ici je pense que c'est pour ça que ça marche pas il va me falloir un accumulateur en fait donc allez c'est parti ça c'est actif et maintenant scan accumulateur alors je vois pas trop ce qu'ils me disent avec ça allez je vais en refaire 4 on va s'en refaire ici et on va peut-être pouvoir débloquer le raccord à manivelle ok ça c'est vu donc on a débloqué tout ça là pour l'instant il reste encore l'accumulateur mais c'est marqué scan donc j'ai peut-être un truc encore à faire processeur lampadaire ok donc dans les sciences là j'ai pas mal de choses que par une inséreuse ok alors faut que je comprenne le principe parce que là pour l'instant c'est assez complexe le jeu et vu que je me suis pas spoil j'ai pas regardé du tout sur youtube donc là je me démerde un petit peu moi même au final ah bah là ça a activé tout en parallèle vous voyez donc ça a l'air de fonctionner ça c'est automatiquement ok donc on est d'accord que je peux toujours pas le poser on va vérifier ça quand même pour être sûr pourtant tout est activé ouais je peux pas le poser encore encore falloir attendre placement non valide je suis sur la tôle métallique tout est activé et ça refuse de marcher donc pour l'instant je ne sais pas il faut peut-être un accumulateur je pense que c'est ça d'où vient le problème alors qu'est-ce qu'il me fait là c'est quoi là qu'il faut que je fasse 400 lingots de fer 400 lingots de cuivre et 180 armatures végétales donc je vais aller voir déjà les lingots ok donc on récupère les lingots on va remettre bien sûr du carburant donc là c'est arrêté c'est pas grave je préfère que ce soit automatisé les machines automatisées je veux que ça tourne non stop donc là on va remettre on va remettre un petit peu de carburant voilà donc maintenant que ça c'est fait on a récupéré combien là de lingots 300 et on est à 220 pour le faire ok alors la fibre végétale je n'arrive pas à la produire donc pourquoi ça alors c'est quoi ça AS RH là-bas aucune idée ok donc je vais aller voir là-bas alimenter et réparer le terminal de production donc j'imagine qu'il y a quelque chose là-bas vu que c'est marqué AS et RH on va aller voir ça par où on doit passer par là ici j'espère qu'il n'y a pas de créatures ou quoi qu'ils puissent nous attaquer j'espère pas non ça n'a pas l'air d'être là par contre vous voyez il y a encore une mine de cuivre ici assez intéressant on pourra mettre une foreuse par là et du coup là il faut aller où ? je ne sais pas où que c'est ça donc on va se prendre la taupe et on va recreuser un passage avec la rivière pour voir si c'est par là ou quoi qu'il peut passer il paraît bizarre alors zone protégée oh il y a des choses là qu'est-ce que c'est que ça ? on peut scanner ou quoi ? ouais fragment de câble haute tension très bien donc il m'en faut 5 apparemment pour pouvoir débloquer la technologie apparemment ah tiens j'ai quelque chose là longueur 2 je ne sais pas trop ce que c'était ok alors qu'est-ce qu'on a par là glace épine ça y est on a trouvé quand même la plante pour faire ça graine de glace épine ok on a enfin trouvé ça qu'est-ce que c'est que ça là-bas à percer que d'autres ok donc s'ils me disent ça c'est qu'il y a quelque chose en haut probablement on va creuser aller par là on va essayer de se faire un escalier ok à s là c'est par où là qui m'indique pas simple pas simple les gars bien comprendre le système du jeu au début ça allait et là ça se complique un petit peu ce qui est logique donc à s doit avoir quelque chose de l'autre côté forcément en l'analyseur je t'ai coupé quelque chose c'est fort probable donc là déjà on a la rivière qui passe là je pense qu'on va continuer à causer en dessous où est ce que ça nous mène à s c'est par là bas là pour l'instant on est en train de lui tourner le dos où est ce qu'on arrive là chasser les cascades zone cascade ah d'accord donc ça peut nous attraper ça c'est des plantes qui peuvent nous choper donc là il y a encore un bâtiment bon en tout cas c'est pas par là une chose est sûre on va creuser voir ce qu'on va trouver par voilà Fragments de accumulateurs. Voilà, c'est ça. Et dès qu'on en aura 10, on pourra débloquer la technologie. Très bien, donc c'est ça qu'il fallait commencer finalement. Donc en plus c'est bien, ça nous donne des composants en plus de ça. On va tout récupérer bien sûr. Bon, il y a un coffre. Alors, 300, excellent. Ça c'est bien. Voilà, nouvelle technologie, câble à haute tension désormais disponible. Ok, on a trouvé la dernière, ça c'est cool. Là, on ne peut rien faire. Et ça, c'est ceux qui sont encore fonctionnels dans la base. On pourra les démonter probablement. Ok. Fragments de noyaux de recherche bleus. Très bien. Ça c'est quoi ? Top vitesse 2. Excellent. On a trouvé pas mal de choses là, dans ce secteur. Inspecté. Alors, j'ai plus de place. Ouais, c'est ça le problème. C'est quoi ça ? Générateur à manivelle. Au pire, on va laisser la foreuse ici. C'est pas grave. On va récupérer les trois générateurs. Ce sera plus important. Overpack. Ok, j'ai pas eu le temps de lire. Merde. Analysez. Combinaison unique. Dans un conteneur, ouais. Ok. Donc, on va essayer de déposer ça déjà. On a pas mal de choses sur nous. Donc, allez, on va rentrer à la base. C'était par là. Ah, c'est quoi ça ? Technologie balise. Désormais disponible. Très bien. Donc, j'imagine que RH, il va falloir qu'on creuse exactement comme là, on a fait. Donc, il y a encore quelque chose là-bas. Pour l'instant, on va retourner à la base. On va se faire quelques conteneurs. Voilà. Là, on revient à la base. Très bien. Donc, tous les générateurs sont désactivés. Ça, c'est normal. C'est au bout de cinq minutes. Il faut les réactiver. Donc, par exemple, si je fais celui-là du milieu, ouais, ils se réactivent tous en une fois. Donc, ça, c'est plutôt bien. Alors, les conteneurs. Donc, c'était neuf pour pouvoir placer quelques conteneurs. Donc là, on va vraiment se vider ici. Placer ça là. Est-ce que je l'ai fait ? Ouais, je ne vais peut-être pas les faire ici, finalement. On va se réserver la place pour... Justement. Ou alors, je peux même carrément les mettre ici, je pense. Escalier, on s'en fout. Pour l'instant, on va laisser ça. Calcaire, on en a beaucoup trop. Ça, c'est pareil. Pas vraiment besoin d'avoir tout ça. Là, c'est les composants. L'artefact, là, qui ne sert à rien. On va le dégager. Voilà. On va continuer à miner là-bas. RH, là, ça m'intrigue. Je pense qu'il va falloir qu'on scanne également. Et l'accumulateur, du coup, on peut le construire ou pas ? Non, en tout cas, il n'est pas là. Donc, peut-être que là-dedans, énergie, accumulateur. Ouais, il en faut 40 pour pouvoir débloquer cette technologie. Donc, 40, là, ça commence à faire... Ouais, là, il va falloir vraiment farmer beaucoup, les gars. OK. Allez, on va là-bas. Donc, c'est ça, c'est un jeu d'exploration. Quand c'est marqué scan, il faut se déplacer et puis aller trouver les choses par nous-mêmes. Et donc, RH, c'était par là. Donc, il va falloir creuser, à mon avis. Ah ouais, c'est vraiment par là, je pense. Le plus proche est là. Donc, on va commencer à creuser ici. Je pense que c'est pas mal. Et en plus, s'il y a une lampe là, c'est pas pour rien. Donc, on va commencer à creuser là. On va voir ce qu'on a derrière, ici. Voilà. Alors... Qu'est-ce qu'on a de beau par là ? Je peux pas passer, là ? Pourquoi je peux pas passer par là ? Encore des choses en haut. Ok. On a un espèce de pont. Je sais pas trop quoi, là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah. On peut même pas passer avec ces conneries. Alors, analyser. Ok. Système monoreille. Système monoreille. Mais ce qu'ils ont besoin pour l'expédition, nous avons trouvé. Les gens t'entraient seul quand vous obtenez des résultats. C'était un bon moment. À un moment, quelque chose a commencé à se faire. La partie est tout un blur. Je sais que nous devions aller à la maison. Ok. Donc, on verra ce que c'est. RH. Donc là, à mon avis, il faut qu'on passe par là. Alors, pourquoi je peux pas y accéder ? Va falloir qu'on creuse, à mon avis, par là. On va voir. Non, on peut pas passer. On va continuer. Voilà. On a trouvé un point de passage. Logiquement. Nouvelle tâche. Rétablissement de l'alimentation du portail. Ok. Alors déjà, on a un truc ici. Armature végétale 2. Ah, d'accord. Ok. On en a trouvé. Et maintenant, il va falloir qu'on mette ça. Porte non alimentée. Porte non alimentée et sécurisée. Ok. Donc, il va falloir qu'on apporte du courant par là. Alors, si on place générateur à manivelle ici, histoire d'alimenter la porte. Non, c'est pas la fonderie que je veux. C'est ça. Plutôt dans ce sens. Histoire d'alimenter la porte. Et activer la porte. Voilà. Ah, génial. On a trouvé. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Ok. Donc, on doit le faire vite. Sinon, la porte, elle va se fermer. Inséreuse à filtre. Ok. Qu'est-ce qu'on a par là? Analyser. Fragments de jardinière. Jardinière. MK1. Ok. Ça, ça a été trouvé. Très bien. Donc, matière végétale, composants électriques. Ok. On va tout prendre. Ça va nous faire des composants. On en aura besoin. Accumulateur, on en a deux. Excellent. Donc, il n'y a rien du tout dans les storage, par contre. Alors, est-ce qu'on peut... Non, on ne peut pas démonter ça, par contre. Ok. Alors, je vais réactiver un petit peu les manivelles, histoire de ne pas rester enfermé ici. Si la porte, elle se referme. J'ai aucune idée de comment on va pouvoir sortir. C'est ça, le problème. Alors, ça, c'est quoi? Système monorail. Ok. Ok. Mold temperature calibrated. Auto injection of command standing butt. C'est heureuse à fiètre. 6 sur 10. Donc là, on récupère pas mal de technologies en faisant ça, finalement. Voilà. Donc ça, c'est récupéré. Génial. On a récupéré pas mal de choses, les gars. Voilà. Donc je vais remettre ça. On va récupérer les composants, bien sûr, ici. L'escalier qui est complètement détruit. Ok. Ça, on peut rien faire, ici. Et là-haut, ouais, on a une porte qui est désactivée. Ah, il nous faut des processeurs units. 40. On a trouvé des choses là. Très utiles. Je peux l'établir la charge de la charge de la charge de la charge sur cette table. Quel genre de bureaucrat de bureaucrat met des explosifs derrière une porte de la porte ? Tu penses que nous serions là si nous ne savions pas ce que nous faisions ? Je veux que vous arrêter cette porte, plus vite possible. Je veux que vous aborder les choses. Je vais réactiver la porte avant que ça se ferme. Parce que là, je ne vais pas avoir l'air con, sinon. Voilà. Alors, pour qu'on soit bien d'accord, il n'y a rien dans les unités de stockage. Ça n'a pas l'air, en tout cas. OK, il n'y a rien du tout ici. Donc, qu'est-ce que je dois faire, là ? Il faut encore rester des choses. Alors, encore des choses à analyser là. On va récupérer le maximum, tant qu'à faire. OK, ça c'est fait. Alors, maintenant. Quelque chose là-bas. Il va falloir qu'on fasse des processeurs units pour pouvoir revenir ici. OK. On verra ça plus tard. Donc là, pour l'instant, on a récupéré pas mal de composants. Je vais regarder en haut ce qu'il y a. Et là, il y a encore des choses ici. Fragments de batteuse. Excellent. Je n'avais pas vu ça. Technologie batteuse. Voilà. Ça, on a trouvé. Alors. On va essayer de tout récupérer, quand même. Ce serait dommage de repartir... Putain, j'ai bien fait de regarder en haut. Donc, vous voyez, finalement. Il faut absolument tout fouiller. Je dis bien partout. Il ne faut pas hésiter. OK, nickel. Ça, c'est récupéré. Donc, on reviendra pour débloquer la porte là-bas. Là, j'imagine qu'on ne peut rien faire. Ouais. C'est fermé. Bon. On va revenir. Ne vous inquiétez pas. Là, on est blindé. Je ne peux même plus courir. Allez. Je retourne à la base. On va déposer tout ça. Donc, je vais laisser le courant ici. Ce n'est pas grave. Et ça, c'est quoi ? Taïsakya. Niveau 2. Désormais disponible. OK. Parfait. Donc, vous voyez, il y a plein de petits trucs comme ça qui traînent. Et on doit débloquer des technologies. Donc, c'est vraiment bien. C'est très, très bien ce jeu. Incroyable. J'aime beaucoup ces genres de jeux. Un petit peu la Satisfactory également. Alors, on a une petite map quand même. Donc, je crois que la base est par là. Il me semble. Je ne suis vraiment pas sûr. Là, c'est le coin où c'est qu'il y avait les cascades. Non, ce n'est pas là ? Attendez. Je me repère. Ouais. C'est là qu'on avait découvert le lieu aux cascades. Et le bâtiment qu'on n'a pas fouillé d'ailleurs. OK. Donc là, si je regarde la map, ça correspond bien au bâtiment, en fait. Si je me mets en face de ça, c'est bien le bâtiment qu'on a là. Donc, voilà. On voit un petit peu avec la carte Sonar, qu'ils appellent ça. OK. Très bien. Donc, la carte, elle est très petite. En fait, dès qu'on est dans la zone, on peut mettre la map pour voir où c'est qu'on doit aller. mais on ne voit pas plus loin, quoi, au final. Donc, c'est assez compliqué de se repérer comme ça. Donc, j'imagine qu'après, on peut améliorer tout ça. Le système de cartes et tout ça. C'est bien foutu, hein. En tout cas, très beau jeu. Donc, je commence à comprendre un petit peu. Je pige, là, le truc, en fait. Donc, après, il faut débloquer les technologies. Une fois qu'on les a, on les crée après à la base, etc. Voilà. Et là, je pense qu'on revient chez nous. Voilà. Exact. C'est bien ça. Et on est plutôt dans le courant, en fait, qui descend pour aller à la base. Voilà. Donc, l'eau, dès qu'elle descend, ça rejoint la base, finalement. OK. Alors, vu qu'on a les accumulateurs, tiens, déjà, on pourrait poser ça ici pour voir ce que ça pourrait donner. Par contre, il faut se garder une place. C'est ça, le problème, en fait. Ouais. Alors, je vais refaire plutôt des plaques encore. On va en refaire encore un petit peu. Et on va se refaire des accumulateurs, maintenant, pour voir ce que ça donne. Pour la distribuer en différé. C'est ça qu'il nous faut. Très bien. Donc là, on active. Et normalement, on peut reposer le noyau dessus. D'après ce que j'ai compris. Ah non, ça n'a pas l'air de marcher encore. Une fois de plus, ça. Alors ça, je ne comprends pas. Ça n'a pas l'air de fonctionner, ça. Et on n'a que deux armatures végétales. Donc, c'est vraiment très, très peu. Matériaux structuraux légers composés de fibres végétales condensées. OK. Et sachant que je ne peux pas en faire pour l'instant. Ça, c'est impossible. Donc, fibres végétales. Je ne sais pas comment on fait pour débloquer ça. Si je vais dans technologie. Donc là, vous voyez scan. Il faut qu'on trouve l'objet en question. Ça également. Quelque part. Une fois qu'on aura scanné. Ça débloquera la technologie. On pourra débloquer avec les points qu'on aura ici. Donc, soit les rouges, soit les bleus. Voilà. Moi, je comprends ça comme ça. Après, ce n'est pas trop inséreuse rapide. Bien. C'est bloqué de toute façon. D'accord. Taille de sac. Ajoute 16 emplacements d'inventaire pouvant être remplis sans augmenter l'encombrement. Ça, c'est vraiment bien. Par contre, vous voyez, 90 là, c'est incroyable. Il en faut vraiment beaucoup de ça. OK. Alors, énergie. Donc, accumulateur. Ouais, on n'a rien débloqué d'autre, finalement. Et c'est ça qu'il va nous falloir, de toute façon, pour débloquer la porte tout en haut. Donc, processeur. Il faudrait 30 noyaux roses. OK. Vitesse fabrication. Donc, ça, c'est bloqué pour l'instant. Assembleur 0 sur 3. Donc là, il faut scanner. Donc, on doit trouver des assembleurs quelque part pour pouvoir les scanner et récupérer la technologie. Après, on pourra les construire. Vous voyez, c'est tout un engrenage. Batteuse. Bon, bah ça, on en a trouvé. C'est bon. Vous voyez. Maintenant, il faut 30 noyaux roses. Jardinière également. Tout ça, ça a été trouvé. Donc, voilà. Source de carburant organique compressé. Donc, biobrique. D'accord. Augmente la densité des biobriques de 25%. Très bien. On essaiera de se faire tout ça. Vitesse de fusion, niveau 2. D'accord. Donc, avec la glacépine, apparemment, ça augmente vraiment la vitesse de fusion. Ça, on en a, en plus. On en a vraiment beaucoup. Donc, c'est peut-être ça qu'il va falloir que je débloque, en fait, et débloquer la glacépine. Pour pouvoir, après, tecker sur les batteuses jardinières également. Donc, débloque la terre. Ok. Traite les matériaux organiques et autres pour les transformer en différents sous-produits. Donc, peut-être qu'on pourra les transformer justement en glacépine avec la batteuse. Vous voyez. Donc, c'est peut-être ça qu'il va falloir qu'on débloque. Alors, on va essayer de se refaire des noyaux, les gars. Donc, les noyaux. Ouais. On peut s'en refaire pas mal. Donc, c'était 6, normalement, pour débloquer ça. On va voir si ça marche ou pas. Hop. On va replacer des noyaux par là. C'est sûr qu'après, on ne pourra pas passer, mais bon, c'est pas trop grave. On a toujours un moyen pour passer. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et maintenant, on peut débloquer ça. Vous voyez. Donc, biobrique. Et là, ça se complique parce que là, il va nous en falloir 90 maintenant pour faire ça. 30 également, 25 également. Donc, ouais. Il en faut vraiment beaucoup de composants comme ça. Donc, ça y est. J'ai compris avec le système de recherche, en tout cas. Donc, il y a du rose, du bleu à looter. Et après, plus on aura de technologies comme ça, de posées, plus on pourra rechercher dans l'arbre. Vous voyez. OK. Overpack, ça, c'est quoi ? Augmente l'altitude standard pour mieux planifier et se mouvoir. Ok. Alors, il en faut 20. 25 également pour ça. Cumulateur, 40. Alors, récolte masse. Permet de démonter masse des ressources à proximité immédiate. Alors ça, j'ai envie de débloquer ça parce que ce sera très important d'avoir ça, finalement. Donc, 3 et 3. Ça en fait 6 à reconstruire. C'est pas compliqué. Donc là, ça craft les composants. Vous voyez, comme les petits engrenages là. On n'en a plus certainement. Alors, on va continuer ça justement à poser ici. Non. Je ne sais pas si c'est bon ou quoi. On n'est qu'à 5. C'est bien ce qu'il me semblait. Donc, encore une. Voilà. On va pouvoir poser la dernière. Ici. Voilà. Donc, ça c'est fait. Alors. Récolte masse. On va débloquer ça. Et ça également. Comme ça, on peut maintenant démonter de façon massivement. Donc, par exemple, si je veux démonter tous les carrés ici. Normalement, c'est tout à fait possible. Vous voyez, il y a une zone maintenant de suppression. Et ça, c'est carrément bien. Donc, démontage, grouper, c'est maintenir comme ça. Et si on veut juste démonter un bloc, on fait comme ça. Vous voyez. Là, si on veut démonter juste ça. Hop. Maintenir. Ah ouais, d'accord. Et on sélectionne la taille qu'on veut. Ok. Très bien. Bon. Ça marche là. Jusque là, j'ai compris ça. On va se refaire les deux cubes qu'on a cassés. Voilà. Et pareil pour la récolte masse. Je crois que c'est... Ah. Ça, par contre, je ne sais pas. Tech ressources. Alors, en faisant eux comme ça, peut-être qu'on prend plusieurs ressources à côté. Je ne sais pas. Ah, voilà. Alors. Pourquoi il n'a pas pris tout, là ? Prendre ressources. Voilà. Ok. Alors, je comprends un peu trop, là, le truc de prendre ressources. J'ai bien compris pour démonter, par contre. Là, ça a pas l'air de fonctionner pour prendre en masse partout. Ça serait beaucoup plus simple, pourtant. Par exemple, là, je veux récupérer, je ne sais pas moi, les rushs. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ok. Alors, c'est très bizarre. Et ici, ça marche ou quoi ? Non, ça ne veut pas récolter non plus. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. On a pas mal progressé quand même dans cet épisode. Donc, je comprends de plus en plus le jeu, ce qu'il faut faire. Donc, la prochaine fois, on essaiera de se faire les processeurs pour pouvoir débloquer là-bas la porte. La balise, ça va donner quoi, ça ? Afficher un marqueur de navigation sur le HUD quand on la place. Ok, très bien. Ça, ça peut être intéressant. En premier, ce sera ça, bien sûr. On débloquera ça. Donc là, on a les compétences de base pour récolter massivement et supprimer massivement. Ça, déjà, on perd beaucoup moins de temps comme ça. Sinon, le prochain truc, ce serait quoi ? Transfère les cargaisons sélectionnées selon la configuration. D'accord. Donc là, j'imagine qu'on peut mettre plusieurs choses sur le convoyeur. Et lui, avec le filtre, ça demande de prendre, par exemple, le fer. Et l'autre, il va prendre du cuivre. Vous voyez ? Donc, on peut en placer deux. Et deux composants sur le même tapis. Et ce sera trié de façon différente. Vous voyez ? Je pense qu'on peut configurer ça comme ça. À la tapis roulant MK2, vous voyez ? 360, c'est énorme. Donc là, on n'est pas rendu là. Ok. Bah, on va progresser gentiment. Donc, c'est un jeu qui est vraiment plaisant. C'est très, très bien. J'adore ce genre de jeu. C'est un petit peu à la Satisfactory. Factorio, également. Ça ressemble beaucoup. Pour le système des convoyeurs, déjà. Comme dit dans le premier épisode, ça ressemble vraiment à ça. D'ailleurs, Factorio, il faudrait que j'essaye aussi. C'est un jeu qui me plairait potentiellement. Donc, voilà. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que vous aurez aimé. Et puis, bah, on se retrouve très prochainement pour du Tectonica. Pour l'épisode 3. Et je vous dis à bientôt. Bye bye !